Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui, deux anciens joueurs, Manu Diaz et Virgile Bruni. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. On va évidemment revenir sur la victoire du RCT, c'était samedi en fin d'après-midi à Mayol face à l'USAP. On reviendra également sur la conférence de presse qui s'est déroulée la semaine dernière de Bernard Lemaitre. Beaucoup d'annonces, l'arrivée de Pierre Mignoni, le départ confirmé de Louis Carbonell à Montpellier. Et on terminera avec un mot sur le prochain adversaire de Toulon, c'est Brive. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Allez, on commence cette émission déjà par regarder quelques images de la victoire de Toulon face à Perpignan. C'était donc samedi, en fin d'après-midi au stade Mayol. Les Toulonnais plutôt à l'aise en première période avec des essais de Erito et de Isa. Et en seconde mi-temps, Perpignan est revenu avec de meilleures intentions. Et donc, ils sont revenus dans le match. Finalement, Toulon, en toute fin de rencontre, a marqué un dernier essai grâce à Danglo. Et au classement, Toulon passe donc devant son adversaire et est désormais douzième. Messieurs, un mot sur la victoire de Toulon samedi soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Virgile Bruni d'abord. Je trouve que c'était un match engagé d'entrée de jeu. Les Toulonnais avaient la pression. Ça s'est envoyé, notamment devant. Sur l'ensemble du match, ce qu'on peut retenir, c'est quelques imprécisions en défense qui ont vu revenir les Perpignanais au score en fin de rencontre. Donc, Toulon s'est fait un peu peur. Mais ils ont su concrétiser sur un dernier essai à la 78e, il me semble, pour devancer leurs adversaires directs et leur passer devant au classement. Justement, pendant longtemps, Toulon a eu le bonus dans ce match. Et Toulon aurait pu finir avec cinq points. Finalement, du relâchement, des erreurs défensives. Toulon ne repart qu'avec quatre points, entre guillemets. C'est dommage ? C'est dommage. Mais bon, vu la période qui est en ce moment difficile, on sait tous qu'une équipe sous pression a toujours des doutes. Mais ce qui a eu le bien que je vous dis, c'est que sur les deux précédents matchs qu'il y a eu, Bègle et Perpignan, le cœur est là. Le combat est de mieux en mieux. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Après, sur le jeu, ça va s'en venir. Franck Zema est là depuis un gros mois. Ce n'est pas évident. Les blessures, les absences. Mais déjà, ça progresse sur l'envie. Puis on voit qu'au rugby, comme c'est pareil, si on met du cœur et du combat, la conquête, comme disait Virgile, est améliorée. Mais ça, c'est normal. Mais c'est déjà beaucoup mieux. On s'en tire bien, vu la physionomie de la Salomitank, parce que Perpignan avait quand même bien joué le coup, avec un banc qui était quand même solide. Les rentrées de ce banc ont fait du bien à Perpignan. Mais le plus important, c'est que la victoire est là, avec un bel essai. On va écouter Franck Zema. Justement, il en parle de ses petits errements en défense du côté des Toulonnais. Dans le contenu, on n'a pas été constant. Il y a eu de bonnes choses dans la cohésion avant trois quarts, mais aussi de l'inconstance qu'on a pu avoir dans la défense où on aurait pu être plus fort sur l'homme. On les a laissé beaucoup jouer debout et ça leur a permis d'exister en permanence tout au long du match. Si on avait mis un peu plus d'intensité sur l'homme, mais c'est la qualité de Perpignan, il faut les féliciter pour ça. Ils ont été capables de produire. Après, je ne vais pas faire la fin de bouche. C'est quatre points de prix. On reprend une place. Il faut se concentrer en ce moment sur ça. On ne va pas non plus s'enflammer et dire de semaine en semaine comment on peut grignoter des points. Je vous ai vu hocher de la tête. Vous partagez l'analyse de Franck Azema. Exactement. Il résume tout ce que le bien que l'équipe de Toulon en ce moment peut faire et que peu à peu, déjà, les ingrédients sur l'état d'esprit, sur l'envie sont là. Et après, progressivement, match après-match, il a très bien parlé. Alors, il y a eu une grosse conférence de presse la semaine dernière, plus d'une heure où Bernard Lemaitre a annoncé ce qu'il avait à annoncer. Et notamment, en bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Pierre Mignoni. Vous, Virgile, vous le connaissez assez bien. Pierre Mignoni, il vous a entraîné pendant cinq ans à Lyon. Votre réaction sur le retour sur la rade de Pierre Mignoni ? J'étais très content de l'apprendre. Je savais que c'était dans les tuyaux, mais bon, on ne devait pas trop en parler. Mais ouais, je suis content. Je pense que ça va faire du bien. Ça va amener un vent frais au Toulonais. Lui, il est d'ici en plus. Et donc, je pense qu'il va avoir à cœur de bosser fort et avec les mecs pour pouvoir reponter le club. Une collaboration inédite, presque jamais arrivée. Finalement, deux vrais managers, Franck Casema d'un côté et Pierre Mignoni de l'autre, qui vont travailler ensemble. Vous qui le connaissez bien dans sa façon de manager, de travailler, vous pensez que ça peut fonctionner, cette collaboration ? Oui, je pense. Pierre, c'est un garçon intelligent, acharné. Sur ça, il n'y a pas de problème. Inédit, il y a eu une collaboration comme ça avec Laurent Labitte et Laurent Travers, qui a très bien fonctionné. Ils ont amené l'équipe du Racing jusqu'à un titre. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner. Et puis, la deuxième annonce, c'est ce départ. Alors, c'était plus que dans les tuyaux, mais confirmé, Louis Carbonelle ne jouera plus à Toulon la saison prochaine. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ce départ ? Une tristesse, déjà, pour l'équipe, pour lui, Saint-Toulonais, son père, bon, on joue ensemble pendant des années. C'est un crève-cœur de voir partir le petit Louis. Surtout que, bon, c'est un super joueur. Maintenant, après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est que c'est dommage d'avoir des meilleurs joueurs qui, à ce poste, fait partie des cinq meilleurs. Et il s'en va. Il s'en va. C'est triste et c'est dommage pour Toulon et pour lui et pour sa famille aussi. Et pour nous. Et vous parliez, vous connaissez bien son père. Vous avez échangé avec lui depuis cette annonce de départ ? Non. Non. J'attends. J'attends de vous. OK, très bien. Virgile, on en a discuté, vous ne l'avez pas connu au RCT, Louis Carbonelle, mais j'imagine que vous l'avez affronté ensuite. Pas connu personnellement, mais après, sur les terrains, quand je n'étais pas blessé. Ce n'est pas arrivé tout le temps non plus. Non, non. C'est clair que c'est... Je reprends les propos de Manu. C'est un crève-cœur parce que c'est un Toulonais. Moi, j'étais Toulonais quand je suis parti. Ça a été compliqué aussi. Mais on ne connaît pas, comme disait Manu, les tenants, les aboutissants de l'histoire. Et on n'a pas à faire de polémique là-dessus. Ça ne nous regarde pas. C'est dommage. Mais l'important, je pense, c'est le joueur et sa carrière. Et si le courant ne passe plus et qu'il est temps pour lui de changer, c'est comme ça. Il faut l'accepter même si c'est difficile. Alors, un gros rendez-vous la semaine prochaine, enfin, en fin de semaine pour Toulon. C'est un déplacement à Brive. Déplacement toujours compliqué. Comment vous voyez ce match ? Brive, fin février, un samedi soir. On imagine que ce n'est pas là. On verra le plus de jeux. Vous l'avez dit, le mot, c'est très, très, très compliqué même. Brive a fait Majul quand on m'en parlait à Extremis à la fin. qui est rugueuse, qui est dure, qui est de clocher. C'est toujours été, chez eux, très, très dur. Et puis non, le problème, c'est qu'ils sont taillés avec nous, si on peut passer dans le jargon. Et la performance, si Toulon fait un résultat là-bas, sera très, très, très importante. Et il le faut parce qu'après, tu vas à Bérisse. Brive, tu reviens en perdant, tu vas à Bérisse, Bérisse aussi. Là, il y a trois mois, c'est très important, mais on se focalise sur Brive. Ça va être très compliqué, très dur. Mais bon, il faut continuer dans l'état d'esprit qu'il y a, et pourquoi pas, mais ça sera très compliqué. Brive est une équipe qui est un peu dans notre signe de jeu, avec un bon buteur, rugueux devant, il ne lâche rien, on a vu quand on est en Pellier, bon, mais pourquoi pas ? Il faut, il faudra, mais ce sera compliqué. Vous aviez déjà gagné dans votre carrière à Brive ? C'est toujours des matchs compliqués. C'est toujours des matchs très, très compliqués, très rugueux. Ça nous est arrivé une fois d'aller gagner à Brive, oui, à la belle époque. Mais non, c'est ultra compliqué. Pour reprendre ce que dit Manu, il faut prendre les matchs les uns après les autres, il faut se mettre en mode phase finale, il faut arrêter de réfléchir à le match d'après, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut se mettre en mode phase finale et il faut s'envoyer à chaque match pour essayer de grappiller, comme disait Franck Azema, le maximum de points, match après match. Alors, il y a ce match contre Perpignan, Brive, Biarritz, trois concurrents directs dans le championnat que joue Toulon maintenant. Est-ce qu'on n'est pas à l'un des moments les plus importants de la saison du RCT ? C'est un peu ce moment qui va décider de la fin de saison ensuite. Je pense, parfaitement. Je pense, c'est ce match qui vient, Brive, on ne parle pas de l'autre, mais on peut déjà y envisager. Mais déjà, comme disait Vergil, ce match est le plus important. Phase finale, c'est un match de qualification pour rester dans le top 14. ça commence par ce samedi contre Brive. Exactement, c'est ça. Il y a un mois de fin février et début mars qui va être très important pour l'équipe de Toulon. Si tu fais un bon match et que tu gagnes à Brive, tu respires et ensuite, quand tu as la respiration, les poumons sont pleins, c'est beaucoup mieux. Mais c'est un tournant de la saison, un petit peu. Brive, tournant de la saison, on peut conclure là-dessus ? Oui, je pense. Mais chaque match va être important. Il faut aller chercher un résultat à Brive, oui, mais chaque match va être important. Allez, tout de suite, on va regarder le reste de l'actualité sportive dans le département. En football et en National 2, ça va mieux pour le sporting qui s'impose à domicile 2 buts à 1 face à Jura Sud. Ça faisait 4 mois que les Toulonais n'avaient pas gagné. Fin de série pour hier après 4 matchs sans défaite. Les Yerrois qui sont allés perdre 3 buts à 1 sur la pelouse de Martigues. Fréjus Saint-Raphaël s'impose 2-0 à domicile face à Lyon. En rugby, première défaite de la saison pour Carqueranière sur la pelouse de Vannes. Son dauphin, 23-19. Et grosse défaite, décénois, 0 à 19 face à Mâcon. C'était dimanche après-midi. En foot-salle, défaite de Toulon sur la pelouse de Kingsherme en Alsace et en volée, défaite également de Saint-Raphaël 3-1 sur son parquet face à Cannes. Manudias, Virgil Bruni. Manudias, Virgil Bruni, ce sera mieux. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir invités. Merci. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel émission de Tribune Mayol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada